Et bien salut à tous c'est Félix Thomas pour AndroGames.fr et je viens de recevoir un petit Huawei P8 que nous a envoyé Huawei pour un test et c'est la première fois que je fais un test sur le site, c'est la première fois que je fais un test d'un smartphone tout court et pour ma part ça sera pas un test vidéo mais ça sera un test écrit parce que je préfère et donc là on va passer directement à l'unboxing donc vous pouvez voir que le Huawei P8 est dans une petite boîte très sobre c'est du papier cartonné qu'on a là en dessous on a toutes les indications pour le téléphone et puis sinon sur les côtés on n'a vraiment rien du tout alors je sais pas si la vue est belle c'est bon ouais donc on a écrit P8 au dessus mais sinon il n'y a vraiment rien du tout donc la boîte s'ouvre comme ceci et en dessous du petit papier cartonné on a une boîte totalement en plastique donc toujours P8 écrit au dessus on a les petits logos du Huawei alors voilà la caméra sur le côté il faut que je m'y habitue là je pense que vous le voyez Huawei sur le côté petit logo on a Huawei design là sur une tranche enfin sur le sur le côté puis pareil de l'autre côté et en dessous on a un petit point noir ouais trop classe bon franchement la boîte a l'air de qualité pour le l'emballage est plutôt sympathique peut-être un petit peu trop épuré le pépé cartonné il manque peut-être un petit quelque chose mais franchement ça passe très bien et aucun souci donc maintenant on va passer à l'ouverture de cette petite boîte en plastique pour retrouver notre petit Huawei P8 donc je vais sortir le smartphone qui se ressort comme ceci franchement il est pas mal j'ai déjà sorti une fois et niveau design il pète plutôt pas mal donc je vais le mettre ici pour le moment et puis on va voir ce qu'il y a dans la boîte et puis ensuite on va passer au smartphone en lui-même comment ça s'ouvre par contre là c'est la première fois que je l'ouvre je ne sais pas du tout d'ailleurs apparemment la boîte a déjà été utilisée donc je pense pour d'autres tests je suppose mais le smartphone en lui-même il a encore toutes les je pense qu'il était reconditionné il a encore toutes les protections autour etc moi je les enlèrerai pour le test si vous permettez là il n'y a rien et là il y a tous les accessoires en dessus puis c'est vide si vous voyez j'espère pour vous et là on va voir tous nos petits accessoires comment ce truc s'ouvre par ici ou par là c'est mieux et là franchement ça fait un peu penser ça fait blanc iphone un peu je trouve alors on a un petit chargeur secteur comme ceci on est sur du 1 ampère c'est pas beaucoup on a un câble usb micro usb et on a une petite paire d'écouteurs le câble usb qui se déroule c'est bien emballer leurs trucs pas de souci pour ce côté là tout est soigné et tout c'est plutôt bien donc voici le câble micro usb de ce côté et on est sûr de l'usb de l'autre côté il n'y a rien de plus c'est normal quoi c'est un câble normal on est sur du environ je dirais aller à vue de nez 1,2 mètres bon à vue de nez ça dépend de la taille de mon nez après mais en général il est de taille normale donc on a un petit écouteur et voilà quand je disais que ça faisait très iphone les écouteurs ça confirme on est sur un même système que les écouteurs d'iphone un peu moins beau faut le dire mais voilà ça ressemble à ça c'est pas c'est pas de l'intra auriculaire ça se met ça se met dans l'oreille enfin si c'est de l'intra auriculaire enfin c'est en plastique il n'y a pas d'embout au caoutchouc enfin si vous voyez ce que je veux dire et puis on a deux sorties une sortie là une sortie là ouais donc c'est le même système donc pour les accessoires c'est à peu près tout enfin c'est tout même on va ranger ça on va mettre ça sur le côté comme ça vous le voyez plus tac ça fait ranger mais c'est toujours en bordel c'est la magie du de la vidéo et donc on se retrouve seul face à face avec le huawei p8 et on va faire un petit tour du propriétaire donc j'en ai profité pour enlever toutes les petites protections qu'il avait autour sur la face avant et arrière et on va faire un petit zoom dessus comme ça vous allez pouvoir mieux le l'admirer comme ça va voir tous les petits détails je pense que vous le voyez bien là même très bien il n'y a aucun souci donc sur la face avant on peut voir que l'écran il prend quasiment toute la face avant la place est très bien optimisé pour l'écran donc c'est un écran de cinq points de pouce pour rappel sur le haut on a le haut parleur on a la caméra frontale et on a différents capteurs donc je pose un capteur de luminosité et puis autres je ne sais pas en dessous on n'a rien je pense je suppose parce que j'ai pas regardé franchement je vais découvrir et mais je suppose que ça sera des soft keys sur le la tranche de droite on a on a on a les boutons de volume au milieu on a la touche power qui est un peu renfoncé d'ailleurs je sais pas si vous le voyez et sur le sur le bas on a les deux slots donc je suppose pour la sd et pour la sim peut-être une mini sim peut-être une mini sd peut-être une micro sd bon ça sera une micro sd je suppose fortement et pour la sim je sais pas en tout cas sur le haut sur la tranche du haut on a le port jack enfin la prise jack et puis à côté un petit point qui doit servir de micro et sur la tranche de gauche on n'a absolument rien que dalle et sur la tranche du bas on a deux trucs qui ressemblent à des hopperleurs mais je suppose qu'il y en a un qui sert de micro et au milieu on a là le port le port micro usb et puis on a aussi deux petites vis qui viennent qui viennent s'interposer sur le design donc moi je trouve que ça fait un peu de tâche ça par contre je sais pas si c'est deux vis qu'ils ont mis là pour faire exprès ou que ou alors ils devaient forcément les mettre mais je trouve que ça fait un peu de tâche sur le design et sur le dos on a le petit logo huawei en haut ici et puis on a le tout qui est un peu couleur dorée donc ça fait très penser à iphone toujours on sent où ils sont inspirés donc après en mouvement bien ou en mal c'est subjectif moi je trouve que ça rend plutôt bien les bordures en allumium on sait d'où c'est d'où s'inspirer mais franchement ça rend bien et au dessus on a la caméra arrière avec à côté le petit flash et c'est à peu près tout c'est une bordure blanche ici qui assure en dessous des de l'appareil photo la même qu'ici ça a l'air bon en tout cas franchement en prise en main il est plutôt pas mal et je pars très optimiste pour le test donc il sera un test écrit je le rappelle et voilà je vous remets la petite bête ici pour moi on part sur un bon départ et on se retrouve donc pour un test écrit et aussi pourquoi pas d'autres vidéos sur la chaîne andro games fr allez salut à tous